Je vous souhaite la bienvenue à Lausanne au nom de toute l'équipe de l'Unile Game Lab à l'occasion du colloque Les langages du jeu vidéo. Ce colloque qui s'ouvre aujourd'hui, il se tient deux ans après le colloque pensé avec la culture vidéoludique auquel certaines et certains d'entre vous avaient participé. Deux ans déjà. Et ce colloque se tient par ailleurs une année, presque jour pour jour, après le fantastique colloque entre le jeu et le joueur organisé par nos collègues et nos amis du Liège Game Lab l'année passée. On commence donc ici à envisager une sorte de pattern. Les sémiologues dans la salle l'auront repéré. Et on est tout à fait prêts à tout moment à céder la parole pour l'annonce d'un potentiel colloque l'année prochaine qui s'est en Belgique, en France ou au Québec. C'est évidemment un grand plaisir pour nous de pouvoir vous retrouver ici à Lausanne et de participer avec vous à la structuration du champ francophone de l'étude du jeu vidéo. C'est un élan collectif qui apparaît également dans des initiatives communes comme la création récente de l'Alliance Franc-Jeux l'année passée qui regroupe un réseau de laboratoires francophones en études du jeu vidéo et du jeu. En deux ans à Lausanne, on a eu le plaisir d'accueillir une nouvelle membre au sein de l'équipe du Game Lab, Loïs Billa, qui est ici. Et on a eu aussi l'occasion de recevoir ces derniers mois du renfort de l'École nationale des Chartes en la personne de Magali Vetter, qui est là, qui a activement participé à l'organisation de ce colloque, qu'on remercie chaleureusement, qui va partir trop vite malheureusement, et qui vous présentera son travail ce soir sur le fond Bruno Bonnel à l'occasion de la visite du musée Bolo, enfin de leur fond d'archives. On a aussi eu l'occasion de diversifier nos attaches institutionnelles en deux ans, puisque Yannick et moi, maintenant, travaillons entre l'UNIL et l'EPFL, au sein du Collège des Humanités à l'EPFL, qui dispense des enseignements en sciences humaines et sociales aux ingénieurs. Et maintenant, ces enseignements comprennent l'étude du jeu vidéo, donc on en est très contents. J'en profite par ailleurs pour remercier chaleureusement la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne et le Collège des Humanités de l'EPFL, pour leur soutien dans l'organisation de ce colloque autour du jeu vidéo et de la notion de langage. Lorsqu'on s'est réunis pour délimiter le thème de cette rencontre, on s'est rapidement rendu compte que cette notion de langage, elle pouvait fonctionner comme un dénominateur commun au sein de notre groupe de recherche. Approcher le jeu vidéo par le langage, ou comme espace de langage, c'est envisager l'ensemble des processus de production de sens, plus ou moins formalisés, au niveau du code informatique, des interactions sociales, du langage textuel qui accompagne les pratiques, ou des langages en actes, en images et en sons qui fondent ces pratiques du jeu vidéo. Donc nos différents penchants pour le code, pour la sémiotique, pour l'histoire et la théorie des médias, pour les processus de socialisation et de circulation des artefacts culturels étaient donc tous satisfaits. Et on a ensuite été très heureux de voir que la communauté pouvait s'emparer de ce cadrage et lui réserver un bel accueil. En partant des langages, le but n'est donc pas d'isoler une langue du jeu vidéo, le pluriel est ici évidemment capital, mais plutôt d'envisager l'ensemble des processus par lesquels la pratique du jeu vidéo ou les pratiques des jeux vidéo produisent du sens pour ces usagers et ces communautés. Dans le cadre de l'appel, on proposait de distinguer cinq niveaux comme cinq champs de production de sens qui connaissent leur logique propre, langage de programmation, langage du game design et des interfaces, langage de la traduction et de la localisation, langage péritextuel et langage des médias. Vos interventions, elles se situent au sein de ces ensembles ou à l'intersection de certains de ces ensembles. On espère vivement que cette notion dont on aura l'occasion de mesurer la force opératoire et les limites pourra servir durant ces quelques jours de dénominateur commun pour nous toutes et tous. La question du langage, elle a été présente au sein des Game Studies, comme vous le savez, dès les débuts de l'institutionnalisation du champ. On peut penser aux travaux d'Espen Arcef ou de Marie-Laure Ryan, par exemple, dès la fin des années 90, alors que le jeu vidéo était souvent envisagé dans un écosystème médiatique qui comprenait alors l'ensemble des textualités ou des nouvelles textualités numériques, comme les romans en hyperlien, par exemple. L'approche formelle et fonctionnaliste d'un Arcef, elle cherchait justement à l'époque à établir une nouvelle grille d'intelligibilité, un nouveau système de correspondance spécifique à ces objets qu'il qualifiait d'ergodiques. Et dès le début, cette question du langage et les questions connexes du texte et de la rhétorique, considérée comme une porte d'entrée vers le jeu vidéo, elle aura été relativement ambivalente, sujette à débat, dans la mesure où elle peut perçuer comme constituer une forme d'ingérence, comme une notion inadaptée à ces objets numériques et interactifs. Arcef s'en prémunit d'ailleurs à l'époque en répétant qu'il ne fait pas du structuralisme. Ironie du sort, il sera rangé, 10-15 ans plus tard, du côté des structuralistes, par les tenants des play studies et des approches qui sont centrées sur la pratique ou l'expérience. Débat qui, par ailleurs, rejoue en miroir des discussions qui ont eu cours plus tôt dans le domaine de la philosophie du jeu vidéo, notamment à travers les écrits de Jacques Henriot. Comme quoi, on est tous le structuraliste de quelqu'un, vraisemblablement. Aujourd'hui, l'étude des langages et des discours du jeu vidéo constitue une parcelle des game studies à part entière. On peut, par exemple, penser au succès qu'a connu la notion de rhétorique depuis un certain temps avec les travaux de Ian Bogost, mais aussi l'ouvrage de Christopher Paul de 2012, World Play, ou encore dans le champ francophone avec les travaux récents menés par Maud Bonenfant. L'étude des discours autour du jeu vidéo apparaît également dans des nombreux travaux qui traitent du paratexte vidéoludique ou des discours sur le jeu vidéo, notamment autour de la presse spécialisée et qui sont, là encore une fois, très nombreux dans le champ francophone dans nos différents laboratoires de recherche. Du côté de la linguistique, plus spécifiquement, c'est aussi une approche qui suscite des travaux récents, à l'image des travaux d'Astrid Enslin, par exemple, ou de Jason Horeliak, qui tentent de mobiliser les acquis de la linguistique multimodale ou de la sémiotique multimodale pour l'étude du jeu vidéo. Voilà donc une notion souple, celle de langage, qui viendra s'inscrire dans le jeu de langage académique, qui, avec l'ensemble de ses règles et de ses contraintes, constitue l'un de nos terrains de jeu. Nous espérons vivement qu'en interrogeant ensemble les logiques propres des langages du jeu vidéo, nous aurons l'occasion de tisser des liens entre nos différents travaux de recherche et les différentes méthodologies que nous mobilisons chacune et chacun pour étudier le jeu. Yannick va, à présent, partager quelques infos logistiques et ensuite, place aux présentations. On se réjouit vivement de vous entendre et de partager ces quelques jours et ces quelques soirées en votre compagnie à Lausanne. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements